John Images, c'est pour moi un grand plaisir de pouvoir organiser cet entretien avec vous. Je m'appelle Joseph Inungu, je suis, comme vous le savez, congolais, mais j'habite ici aux Etats-Unis depuis une trentaine d'années. Je suis arrivé ici comme étudiant dans le cadre du projet de l'école de santé publique de Kinshasa. J'avais terminé à l'université de Kinshasa, j'ai fait la médecine et puis je me suis spécialisé en pédiatrie. Et en 1987, l'USAID est venue commencer une école de santé publique à Kinshasa et on avait besoin de spécialistes médecins pour pouvoir suivre leur formation en santé publique aux Etats-Unis et retourner au pays pour enseigner au sein de cette école. C'est dans ce cadre-là que j'ai été recruté et j'ai été envoyé aux Etats-Unis. Et quand je suis arrivé ici, j'ai donc étudié à l'université de Tulem où j'ai fait une maîtrise en santé publique et j'ai fait un doctorat en santé publique également. C'est en 1992 que j'ai terminé, que j'ai eu mon PhD et donc je devais retourner au Congo pour aller enseigner au sein de l'école de santé publique. Mais il s'est fait qu'en ce moment, il y a eu un massacre de chrétiens au Congo et j'avais également été retenu au sein de l'université ici comme assistant. C'est comme ça que je ne suis pas retourné immédiatement au Congo pour enseigner. Donc je suis resté aux Etats-Unis pour travailler avec l'Etat de l'Usiana dans le service du SIDA. C'est comme ça que ma trajectoire, au lieu de retourner au pays, je suis resté aux Etats-Unis pendant plusieurs années. Donc après avoir travaillé avec l'Etat de l'Usiana pendant 4 ans, je me suis retrouvé à Michigan où j'ai travaillé avec le département de la santé publique de l'Etat de Michigan. Et de là, j'ai rejoint l'université centrale de Michigan, Central Michigan University, où j'enseigne jusqu'à aujourd'hui. Pendant que j'ai rejoint, au moment où j'ai rejoint Central Michigan University, ça c'était en 2001, non, oui, 2001, je suis resté là, j'ai enseigné plusieurs cours et je suis resté à cette université pendant 8 ans. Après 8 ans, j'ai pris mes vacances sabbatiques, je suis parti au Kenya pour travailler avec une ONG et puis RC pendant une année. Et de là, je suis retourné aux Etats-Unis, à Central Michigan University, où j'ai travaillé pendant une année. Alors quand je suis retourné cette fois, je ne voulais plus enseigner, j'ai décidé d'aller faire la santé communautaire. C'est comme ça que j'ai quitté l'université pour aller en Afrique de l'Ouest. J'étais basé au Bénin et je travaillais pour PSI, Population Services International. Je travaillais pour eux comme chercheur régional en charge de pays allant du Sénégal jusqu'au Congo, Kinshasa. Donc je m'occupais du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Libéria, du Nigeria et, comme je l'ai dit, du Congo, Kinshasa. Et je fais ce travail pendant 5 ans. Et au bout de 5 ans, j'ai décidé de revenir aux Etats-Unis. Et une fois aux Etats-Unis, j'ai rejoint une autre ONG qui s'appelle International AIDS Vaccine Initiative. J'étais basé à Atlanta et cette fois, je m'occupais de ce qu'ils appellent Social Behavioral Research pour l'Afrique australe. Donc je m'occupais des études sur le comportement des populations souffrant du SIDA, surtout dans des pays comme le Kenya, l'Ouganda, la Zambie et l'Afrique du Sud. Et je fais ce travail pendant 2 ans. Et après, j'étais fatigué. J'ai donc décidé de rejoindre l'université et je suis retourné à Central Michigan University. Et ça, c'était en 2006. Et quand je suis retourné, j'ai été nommé directeur de l'école de santé publique à Central Michigan University, qui est le poste que j'occupe jusqu'à aujourd'hui. Voilà un peu ma trajectoire professionnelle et ce que je fais jusqu'à aujourd'hui. Alors maintenant, vous me posez la question pour savoir ce que je pense de la situation actuelle du pays. Nous avons eu beaucoup d'espoir quand le gouvernement a annoncé l'organisation des élections. Et dans tout pays, nous savons que les élections généralement marquent un changement dans la vie d'un État. Après avoir eu le régime du président Kabila pendant 18 ans, nous pensions qu'il était temps de pouvoir changer et confier le leadership du pays à une autre personne pour pouvoir redynamiser la politique du pays. Et nous avions eu tout espoir, on suivait de loin à partir d'ici. Et nous avions des candidats très valables. M. Félix Succecedi, de l'UDPES, M. Martin Fayounou, de SID, et surtout de l'AMOCA, et nous avons Vital Caméret, de l'UNC, et les dauphins du président Kabila. Donc pour nous, c'était tout un espoir qui pointait à l'horizon. Mais malheureusement, ce que nous avons vu pendant les élections n'était certainement pas ce que nous attendions. Et les résultats finales des élections, comme nous l'avions suivi, n'étaient pas exactement tellement transparents pour pouvoir expirer confiance au sein de la population kongolaise. Et malheureusement, la situation actuelle du pays est en fait le résultat de la façon dont les élections ont été organisées au pays. Et ça, c'est vraiment dommage. Alors, pour revenir, qu'est-ce que je pense de ce qui se passe au pays ? Personnellement, je ne pense pas que nous devions mettre le pays en feu. Ce qui est arrivé n'est certainement pas acceptable dans une démocratie. Je pense et j'invite tous les acteurs politiques du pays de pouvoir se retrouver autour d'une table pour décider ensemble de la destinée de ce pays. Il faut que, à l'instar de la palabra africaine, que nous nous regardions dans les yeux pour dire comment nous allons reconstruire ce pays. Il n'est pas concevable qu'un pays aussi riche que le nôtre soit au bas de l'échelle de l'index des Nations Unies pour le développement. Tout à l'heure, je regardais le budget du Nigeria qui est à 500 milliards de dollars. l'Afrique du Sud quelque part je ne sais pas c'est 350 milliards et le Congo n'a que 4 milliards alors que ce pays a des richesses regorges des richesses immenses. Le diamant, le cobalt, l'uranium, le coltan et ce qui est même pire, nous sommes en dessous de pays désertés comme le Tchad, le Burkina Faso. ça c'est inacceptable. Quand je grandissais on me disait toujours oh les colons nous en veulent c'est comme ça nous ne nous déroulons pas. Je pense que nous avons nous sommes maintenant au sommet de l'État nous avons des cadres suffisants pour pouvoir diriger ce pays c'est à nous à nous organiser et vraiment ce qui se passe maintenant au pays c'est une honte pour ce peuple et en tant que Congolais j'invite tous les acteurs politiques et tous ceux qui sont à l'étranger qui veulent contribuer au développement de ce pays de pouvoir œuvrer pour redynamiser et remettre ce pays sur le rail pour que nous puissions recommencer le développement de ce pays. Nos enfants en ont besoin à la lue où nous allons ça sera la rébellion dans tout le coin et le pays sera divisé où on ne sera plus où donner la tête et ça ça serait vraiment dommage non seulement pour le pays mais pour l'Afrique toute entière. Alors vous voulez savoir depuis que je suis ici qu'est-ce que je fais pour le Congo? Je voudrais rassurer mes compatriotes que tout Congolais qui est à l'étranger même s'il a un bon boulot nous restons toujours attachés à notre patrie-mère le Congo. Le soleil la beauté de ce pays nos familles nos amis nous manquent terriblement. C'est vrai que je suis ici depuis 30 ans je me suis fait une bonne carrière mais je sais que je suis devenu ce que je suis à cause de ce que le gouvernement congolais a fait de moi. Donc au fond de moi-même je me sens obligé de pouvoir contribuer au développement de ce pays. C'est pour ça il ne se passe pas une année sans que je retourne au pays. Je fais tout pour que si ce n'est pas moi que ce soit mon épouse ou mes enfants qu'ensemble nous puissions rester en contact au pays en visitant régulièrement ce pays pour garder ce lien qui fait de nous ce que nous sommes. Dans la mesure du possible je sais de rester actif en formant mes jeunes compatriotes congolais dans la recherche dans des études de santé publique je suis resté actif en menant des études sur le changement du comportement et mon intérêt particulier jusque là a été d'étudier d'aider les populations vulnérables comme les personnes homosexuelles de prostituées comment je peux aider ces populations à pouvoir comprendre les risques pour éviter de se faire infecter avec le sida donc j'ai un groupe de recherche à Kinshasa avec ce groupe nous menons des études de comportement et nous arrivons à design ou à mettre sur pied des interventions pour pouvoir aider ces populations à être éduquées sur les différentes maladies et à pouvoir changer le comportement pour mener une vie plus décente au niveau de Kinshasa voilà un peu les formes modiques que je fais à partir d'ici mais je voudrais également saisir de l'occasion pour dire qu'habitant ici nous n'avons pas rejeté le Congo plus d'une fois j'ai essayé de pouvoir retourner au Congo et travailler au sein de l'école de santé publique qui est en fait l'institution qui m'a envoyé aux Etats-Unis mais vous serez surpris d'apprendre que c'est parfois mes collègues qui sont aujourd'hui au sein de l'école de santé publique qui m'ont rendu la vie difficile parce que chaque fois que je voulais revenir au pays mon dossier était porté disparu ou n'a jamais été étudié et c'est comme ça que je ne pouvais pas retourner ils ont mis des barrières sur la voie pour m'empêcher de revenir voilà un peu ce qu'un Congolais peut faire à un autre Congolais juste pour des petits intérêts mesquins mais que cela soit dit cela ne nous empêche pas de rester actif et je sais qu'un jour je reviendrai dans ce pays pour pouvoir apporter les connaissances que j'ai acquises non seulement comme étudiant mais avec toutes les années de pratique que j'ai pu effectuer à travers l'Afrique australe l'Afrique de l'Ouest et ici aux Etats-Unis pour que je puisse contribuer à un développement durable au sein du gouvernement congolais et je suis confiant que cela pourra un jour se matérialiser alors la dernière question que vous me posez c'est quel est le message que je peux lancer aux jeunes Congolais ou à mes compatriotes qui sont aujourd'hui au Congo je suis d'une famille nombreuse mes frères et soeurs vivent encore au Congo comme je l'ai dit je rentre au Congo pratiquement chaque année donc je vis les réalités du Congo je ne suis pas du tout déraciné comme on dit généralement que les gens de la diaspora ne connaissent pas la politique du Congo moi je peux dire que je suis de très près ce qui se passe au Congo je connais les souffrances énormes que notre pays traverse et les souffrances nos populations vivent dans des conditions inhumaines vous arrivez à Kinshasa vous vous demandez c'est une ville c'est un village qu'est-ce qui se passe Kinshasa que nous considérions jusque là comme KINLABEL aujourd'hui personne ne pourrait utiliser de cette label c'est devenu Kinshasa la poubelle des routes cassées des égouts qui n'existent plus des latrines qui sont à distance des moustiques un peu partout c'est vraiment regrettable et je sais de personnes qui travaillent qui sont impayées tout ça fait que les gens deviennent très vulnérables et meurent facilement de maladies qui autrement devaient être soignées une fois quand ma mère est décédée nous sommes partis au cimetière du nécropole c'est là où j'ai vu comment la vie est dure à Kinshasa le nombre de corbillards qui venaient pour enterrer des morts c'était incroyable cela ne devait pas se faire comme cela il y a un adage qui dit après la pluie vient le beau temps les Etats-Unis étaient détruits après la guerre qui a eu entre le nord et le sud l'Europe était complètement détruite lors de la guerre mondiale et voilà aujourd'hui ils se sont mis d'accord ils se sont mis à reconstruire leur pays voilà ce que sont devenus les Etats-Unis voilà ce que est devenu l'Europe quel que soit ce que traverse notre pays aujourd'hui si le Congolais nous pouvons nous mettre autour d'une table et décider de reconstruire ce pays avec toutes les ressources que nous avons nous pouvons nous ne devons que reconstruire ce pays pour rassurer la jeunesse nos enfants et leur léguer un pays unis beau et fort donc ce que je veux dire après la pluie vient le beau temps nous ne pouvons pas perdre l'espoir bien au contraire nous devons nous battre nous impliquer pour que le Congo aille de l'avant ne vous découragez pas Dieu est avec nous et la victoire reste certaine je vous remercie